Alors il faut savoir qu'en France, la prise de conscience aussi sur l'écologie et le développement durable est récente. Ce n'est qu'en 2007 qu'il y a eu un premier ministère de l'écologie, mais dix ans plus tard, en 2017, avec un fort engagement, et notamment pendant ce quinquennat pour ce thème, le ministère de la transition écologique a irrigué dans tous les ministères. Et dans mon ministère, depuis 2017, nous avons un fort engagement. Nous engageons aujourd'hui 350 organisateurs d'événements, 350 événements au travers d'une cinquantaine d'organisateurs, également des gestionnaires d'équipements sportifs. On en a 80 aujourd'hui qui ont signé ce contrat avec le ministère des Sports, un contrat dans lequel on se fixe des objectifs communs en termes de développement durable à atteindre. Ça s'appelle la charte des 15 engagements éco-responsables. Il y a une partie de ces engagements qui touche le sociétal de ces événements et l'autre moitié qui touche l'attention portée à la consommation d'énergie pendant ces événements, au recyclage des déchets ou à l'approvisionnement de proximité pour la nourriture et ce qui est déployé. Et cette charte, aujourd'hui, va faire des émules, je pense, au niveau européen, puisque c'est ce que nous souhaitons porter en exemple pendant la présidence française de l'Union européenne l'année prochaine. J'en ai discuté avec mes homologues des autres ministères des Sports. Encore trop peu de ministères des Sports au niveau européen sont impliqués sur ce thème du développement durable comme nous le sommes en France. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de connu parce qu'on n'en parle pas beaucoup, nous, dans les médias de ce thème, comme pour le sport santé, auquel nous accordons une grande importance au ministère et auquel nous... Moi, j'y travaille tous les jours à ce thème. Mais voilà, la bande passante pour médiatique, j'allais dire, pour le sport, c'est surtout les résultats sportifs et pas tout le travail qui est fait derrière. Mais sachez que nous sommes engagés et nous engageons avec nous des fédérations, des organisateurs d'événements, des collectivités, des gestionnaires d'équipements sportifs pour qu'ils s'engagent aussi de leur côté à responsabiliser les usagers qui viennent, les pratiquants. Et je sais aussi que ça vient de la base des associations, des gens qui sont en responsabilité et qui ont envie de promouvoir ce sujet et de proposer des idées. Et vous l'avez évoqué, ce qui nous manque peut-être aujourd'hui et ce qui est en train d'arriver, c'est l'engagement des structures commerciales, des partenaires du sport, parce qu'à partir du moment où eux vont faire valoir dans leurs responsabilités sociales et environnementales justement des thèmes liés à l'écologie, au développement durable, on sait que ça aura beaucoup d'impact et beaucoup de visibilité et ça engagera aussi, enfin ça trouvera résonance en fait finalement auprès des usagers qui eux aussi sont très intéressés par ce thème, d'autant plus s'ils font du sport et s'ils font du sport en milieu naturel qu'ils ont besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un air sain, d'un espace propre. Et d'une eau claire.